La puissance des réseaux féminins pour être une salariée indépendante après des violences conjugales. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette communauté de femmes libres, indépendantes et heureuses après des violences conjugales, une relation toxique ou une procédure judiciaire liée. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL en libération des violences conjugales, des relations toxiques et en maîtrise du stress des procédures judiciaires. Je vous accompagne à travers ces vidéos gratuites à faire de l'épreuve que vous traversez une force pour votre avenir. On peut aussi travailler ensemble en atelier par internet avec des femmes qui partagent les mêmes difficultés que vous et également au travers d'un coaching stratégique lié à votre situation personnelle et professionnelle pour voir comment est-ce que vous pouvez passer au niveau supérieur très rapidement pour construire la vie de vos rêves. Alors dans l'optique de se reconstruire professionnellement après une relation violente ou toxique, nous allons voir aujourd'hui la puissance des réseaux féminins lorsque l'on est salarié. Je suis personnellement entrepreneur depuis 2002 mais j'ai eu des périodes où j'ai été salariée pour des missions où ce statut était plus intéressant à la fois pour la personne qui m'employait et pour moi pour une stabilité donc sur du court terme sur des projets. Et donc le salariat est une façon aussi pour certaines d'entre vous d'avoir une sécurité financière et matérielle et d'exercer également un métier qu'elles aiment. Mais la relation de violence et de toxicité que vous pouvez vivre ou avoir vécu et qui vous habite encore aujourd'hui même si vous êtes séparés, elle peut avoir entaché votre routine professionnelle et avoir dénaturé ce goût premier que vous avez pour votre carrière. Et donc là, vous pouvez maintenant mettre en place des actions grâce au réseau pour repimenter votre situation professionnelle, lui redonner un nouveau sens. Lorsque vous êtes salarié, la difficulté personnelle que vous traversiez peut vous avoir isolé. C'est-à-dire que vous pouviez vous sentir en décalage avec d'autres femmes qui avaient l'air d'avoir une vie extraordinaire, épanouissante, merveilleuse entre un mari qui lui-même avait une super carrière et des enfants à qui tout réussissait et qui faisaient tellement d'activités fabuleuses. Donc là, j'ai envie de vous rappeler que toutes les femmes ont été à un moment donné concernées par la violence physique ou psychologique soit personnellement, soit en lien avec une personne qui leur était proche une sœur, une cousine, une amie, une collègue et cette collègue, ça peut être vous. D'autre part, autre précision importante que je veux vraiment vous rappeler aujourd'hui c'est que les apparences sont trompeuses et vous êtes bien placé pour le savoir si vous-même vous cachez cette situation. Alors, chacune a à sa façon de cacher la situation qu'elle vit ça peut être soit par le renfermement, soit au contraire par l'exubérance et voilà, exposer différentes anecdotes mais sans préciser évidemment ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, quand vous êtes salarié, comment est-ce que vous pouvez faire ? D'abord, sur des projets, vous pouvez vous rapprocher des personnes avec lesquelles vous travaillez pour focaliser votre attention sur la façon de mener un projet le mieux possible en trouvant de nouvelles stratégies de nouvelles pistes pour que ça marche encore mieux. Et lorsque vous avez des projets qui sont mis en place par des femmes que vous appréciez dont vous admirez l'organisation et la qualité du travail vous pouvez vous rapprocher d'elles pour partager éventuellement ces projets et apporter votre touche, votre compétence et bénéficier surtout de leurs conseils voir comment est-ce qu'elles font elles-mêmes quelles sont leurs stratégies de réussite et de succès. La PNL d'ailleurs, c'est l'étude des comportements à succès qui ont permis à des personnes, comme vous et moi, d'atteindre leurs objectifs à un moment donné en se calant sur les modalités qui fonctionnent et qui marchent. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vraiment voulu aller à la source. Je suis allé aux États-Unis rencontrer le cofondateur de la PNL et me former auprès de lui de façon à vraiment pouvoir examiner dans un premier temps et appliquer évidemment au quotidien ce qui fonctionne, ce qui marche dans ces situations très particulières de violences conjugales, familiales et de relations toxiques. Alors vous pouvez me dire que dans les situations professionnelles il peut y avoir des moments de jalousie ou même où la solidarité justement ne fonctionne pas puisque chaque personne veut au contraire monter en écrasant l'autre, qu'il peut y avoir une compétition qui est malsaine. Bien sûr, ça existe. Mais je vous invite dans ce cas-là à vous rapprocher des personnes qui, elles, dégagent une énergie qui vous plaise et qui seront peut-être très heureuses de vous intégrer à leur équipe justement parce que vous allez faire cette démarche constructive d'aller vers elles. Et tout le monde ne le fait pas. Donc vous avez la possibilité, vous tentez votre chance en fait. Vous avez toujours la possibilité que ça fonctionne. Lorsqu'on toque à des portes, elles peuvent ne pas s'ouvrir mais à un moment donné, celle qui va s'ouvrir, ça peut être une formidable opportunité. Et vous l'aurez mérité parce que vous avez fait cet effort-là d'y aller. Et d'ailleurs, c'est dans la même optique que le travail de coaching peut vraiment vous aider à un moment donné à vous décoller et à vous donner ce coup de boost dont vous avez besoin même en 30 minutes, même en une heure où on va pouvoir aller au fond de votre problématique pour vraiment, voilà, vous pousser vers ce que vous voulez vraiment, ce que vous mourrez d'impatience de faire et que vous n'osez pas. Et ça, ça peut aller vraiment très vite. Donc vous avez toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo. Deuxième moyen, c'est les réseaux professionnels. Alors ça, c'est très facile parce qu'il en existe vraiment des centaines, voire des milliers. Donc à vous de choisir, de regarder ceux qui sont proches de votre région ou ceux qui sont animés par des personnes que vous admirez, dont la compétence professionnelle, elle est reconnue. Et au fil des questions qui sont posées, au fil des postes, vous pouvez trouver une réponse qui va vous aider. Vous pouvez aussi exposer ce qui vous préoccupe sur le plan professionnel, comment trouver les techniques, ce qui va fonctionner aussi pour vous et bénéficier de cette solidarité, de cet enthousiasme, de cette entraide qui existe dans les regroupements de personnes qui ont les mêmes affinités et la même volonté d'avancer. Soyez également attentifs aux meet-up. Ça, c'est des rencontres aussi qui peuvent être organisées dans différents secteurs et sur différents sujets qui peuvent ajouter encore des compétences et qui, surtout, peuvent vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi pas l'entreprise où vous allez commencer un nouveau pan de votre carrière ou justement un projet, une équipe dans laquelle vous allez vous insérer pour développer un nouveau volet de votre carrière professionnelle. Donc, les déjeuners-travail, les after-work de rencontres sont des ruches où vous allez rencontrer d'autres abeilles comme vous pour développer un réseau des amitiés et vous lancer vers des projets qui vont vous tirer vers l'avant et vous permettre de vraiment tirer un trait sur votre vie précédente. Merci de liker cette vidéo. Si elle vous a apporté de la motivation et des conseils, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur l'onglet des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos et rester en lien avec cette communauté du bonheur qu'on construit ensemble chaque jour. Je réponds à tous vos commentaires en bas de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt dans une prochaine vidéo.